Bonjour, je m'appelle Cassandre. Bonjour, je m'appelle Capucine. Salut, je m'appelle Léo. Nous sommes en classe de 5e. Nous sommes 492 élèves à franchir cette porte chaque matin. On vient en bus, en trottinette ou à pied. Le collège a été créé en 1857. Cela fait donc 163 ans que des générations d'élèves sont accueillis ici pour apprendre, grandir et s'épanouir en donnant le meilleur d'eux-mêmes. Vous avez vu ? On dirait Poudlard, l'école d'Harry Potter. Les bâtiments sont magnifiques et on a la chance d'avoir un grand parc en plein centre-ville. Les murs sont anciens, mais vous allez voir, on est super bien équipés. Et le projet principal du collège, c'est l'international. L'international à Chavagne est reconnu par trois labels. Le label Ouverture à l'international de l'enseignement catholique. Le label Euroschool. Et le label Erasmus+. Le collège est aussi labellisé collège éco-citoyen. On fait plein de choses pour l'environnement. La majorité des élèves suit l'option English Class. On fait deux heures d'anglais en plus. On apprend la culture anglo-saxonne en faisant des sketchs, des exposés, du théâtre, des fêtes, comme la Spirit Week et la Saint-Patrick. On fait des voyages à Cardiff et à Dublin. On fait même des concours comme le Big Challenge. Et on peut passer les examens de Cambridge. On peut aussi faire un atelier de théâtre en anglais et un atelier sport in English pour jouer au cricket. Learning English at Chavagne, it's amazing. Des élèves de troisième préparent le bac américain. Je laisse Mathilde vous expliquer. Je l'ai choisi de faire du diplôme du diplôme pour améliorer mon anglais et obtenir le diplôme. Donc, le travail n'est pas trop difficile. Nous accomplissons une tâche chaque semaine. Nous travaillons environ deux heures par semaine. Ces tâches sont très différentes. Par exemple, nous écrit des éditions, nous faisons des compréhensions, nous créons des PowerPoints, nous answerons des quizzes et plus. Nous avons aussi des sessions live, dans lesquelles nous pouvons discuter avec nos enseignants et les étudiants qui viennent de différents pays. On fait aussi soit de l'espagnol, soit du russ, soit de l'allemand. Je veux gagner qui s'y vaut ! Et d'ailleurs, on peut faire un voyage à Madrid ou un échange avec Moscou. Pour ceux qui veulent partir à l'étranger plus longtemps, c'est possible ! Jules est parti au Canada l'année dernière pendant trois mois ! Bien sûr, on a aussi plein d'autres matières ! On a notre propre salle de classe ! Là, c'est un cours d'histoire géo ! Si on ne comprend pas, les profs sont là pour nous aider et nous encourager ! Quand on a besoin, on va en salle informatique ! En français pour le projet Voltaire ou pour écrire ! En cinquième et en quatrième, on a écrit des livres qui ont été édités ! On va aussi en salle informatique pour les maths ! Pour travailler la géométrie avec Géogybra, pour le calcul avec un tableur, pour s'entraîner avec Pix ou même pour apprendre à programmer avec Scratch ! D'ailleurs, pour ceux qui adorent, il y a un atelier coding ! Pour les sciences, direction les labos, sans oublier la blouse ! On y fait des expériences, on apprend l'astronomie, la chimie, la physique... Pour les passionnés, il y a même un atelier sciences ! En SVT, on expérimente, on observe la biodiversité dans le parc et au labo avec les microscopes ! En techno, on fait de l'informatique, on crée des objets, on utilise des machines... Et on apprend même à utiliser l'imprimante 3D ! Hum, ça sent bon ! C'est l'heure d'aller au self ! Pendant le temps du midi, on mange au self ! C'est très bon ! La cuisine est faite sur place ! On peut choisir ce que l'on mange, on s'installe avec ses copains ! Dans la cour, on joue au foot, on discute ou on court ! On se promène aussi dans le parc ! Pour ceux qui le veulent, il y a différents ateliers ! On peut aller dans la salle de jeu ou en études pour travailler ! On peut aussi aller au CDI pour lire, pour faire des photocopies, pour faire des recherches sur l'ordinateur, pour voir une expo ou encore pour emprunter des livres ! On va avoir un nouveau CDI, il est presque fini ! Pour ceux qui aiment le journalisme, il y a l'atelier presse ! Pour faire du sport, on utilise notre gymnase tout neuf, le plateau et le parc ! Il y a l'association sportive pour ceux qui veulent le midi et le mercredi après-midi ! Nous avons Pastoral une fois par semaine ! On peut choisir entre préparer sa profession de foi ou suivre le parcours culture chrétienne ! Pour terminer en beauté, les arts ! Il y a la 6ème art et culture avec son voyage à Venise ! La chorale, l'éducation musicale et l'art plastique ! On chante, on danse, on peint et on crée ! Nous sommes heureux ici et on a hâte de vous accueillir ! Bon appétit ! Au revoir ! Au revoir ! Adios ! Arrivederci ! Da zvidania ! Salut ! Sous-titrage ST' 501